Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment obtenir un visa d'études ou un visa de stage à Singampour. Si vous voulez partir étudier ou si vous voulez partir à Singampour pour un stage, sachez que dans cette vidéo, c'est ce que nous allons aborder puisqu'il existe des visas bien spécifiques à ces genres de cas de figure que vous devez connaître, notamment les démarches d'ailleurs. Et voilà donc pour mener à bien votre projet d'études à Singampour ou encore votre stage. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner. Si vous venez de découvrir la chaîne, alors activez maintenant la cloche de notification qui est juste là en dessous. Je vous invite à l'activer massivement pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos qui seront publiées par la suite. Cliquez sur la cloche, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre la grande communauté d'expatriés et investisseurs qui veulent vraiment aller de l'avant. Et il faut savoir qu'à cet effet, je vous ai mis à disposition un grand guide PDF qui réunit toutes les informations pour pouvoir trouver une université. D'accord ? Et voilà comment se loger en tant qu'étudiant à Singampour, comment donc s'est déplacé, comment comprendre la vie, comment donc s'intégrer rapidement. Vous avez toutes les informations dans ce guide PDF. Si vous êtes intéressé, mon mail, vous pouvez le trouver dans la description de la vidéo. Il y a mon mail pour tout contact et dites-moi que vous êtes donc intéressé par le guide PDF et je vous en ferai bénéficier. Il faut savoir qu'il existe trois grandes catégories des types des visas pour les Singampour. Déjà, pour information, il y en a plusieurs des visas. Donc, les types des visas, il y en a plusieurs, mais ils sont regroupés en trois grandes catégories. Comme je l'ai dit dans l'une des précédentes vidéos sur comment trouver ou comment obtenir un visa de travail pour les Singampour, vous pouvez le consulter sur la chaîne. Elle vient d'être publiée récemment. Alors, revenons un peu au sujet puisque dans cette vidéo, nous allons parler seulement de visas d'études pour les Singampour et non des visas pour aller travailler. D'accord ? Donc, pour ce qu'il en est des visas d'études, il faut savoir que nous avons aussi plusieurs types de visas. Alors, ces visas-là sont regroupés dans cette grande catégorie, d'accord ? En sous, grande catégorie, il y en a deux. On parle des visas d'études et des visas de stages puisque ce sont les deux catégories de visas qui vont plus précisément nous intéresser dans cette vidéo. Maintenant, pour ce qu'il en est des étudiants, d'accord ? Puisque vous êtes probablement quelqu'un qui veut aller poursuivre ses études à Singampour, sachez que vous allez bénéficier probablement de ce visa qu'on appelle les student pass. D'accord ? Les student pass s'adressent plus précisément aux étudiants venant d'une école, d'accord ? Venant d'une école étrangère pour pouvoir réaliser, bien entendu, un échange ou en s'inscrivant, même si vous voulez, dans une université locale qu'on appelle... Il y en a plusieurs des universités, mais les plus reconnues, c'est les NTU, c'est les SMU et c'est les NUS. Ce sont les grandes universités singampouriennes locales qui peuvent, bien entendu, vous aider à poursuivre vos études une fois arrivés dans ce pays. Pour demander un student pass qui ait un visa destiné aux étudiants, vous devez être accepté dans un programme scolaire à temps plein à Singampour qui est approuvé même par Singampour. Les cours à temps partiel, les cours du soir ou les week-ends ne sont pas du tout éligibles. Si ce sera pour poursuivre des cours à temps partiel à Singampour ou même les cours les week-ends, vous n'allez pas du tout bénéficier des student pass car ce n'est pas du tout admissible ou ça ne rentrait pas dans les critères d'éligibilité. Vous n'avez pas besoin de faire tous les processus d'obtention de ce visa car l'école fait la demande pour vous avec les documents requis. Vous ne faites rien, c'est l'école qui va pouvoir s'en occuper. Donc vous, tout ce que vous allez faire, c'est juste de présenter les documents qui vous sont demandés et c'est l'école qui va pouvoir s'en occuper. Toutefois, ça dépend de l'école ou de l'université auprès de laquelle vous avez fait votre demande d'inscription à Singampour tout simplement. Vous recevrez par la suite une lettre d'acceptation qu'on appelle le In Principal Proval Letter à présenter à l'immigration ou à l'agent d'immigration. Donc c'est le service qu'on appelle le ICA, c'est le service d'immigration singampourienne à Singampour. A votre arrivée, lorsque vous arriverez à l'aéroport au service d'immigration, ce sera cette lettre qu'on appelle le In Principal Approval Letter que vous allez pouvoir présenter qui va bien entendu justifier que vous avez été admis auprès d'une université à Singampour et ça vous permet bien entendu de poursuivre vos études à temps plein sans aucun problème. Elle vous permettra cette même lettre ensuite de retirer votre carte auprès de bureaux de l'immigration, comme je viens de le dire, de ICA sans aucune question ou autre document supplémentaire à présenter. La durée de votre visa dépendra bien entendu de la période qui va pouvoir donc la période demandée par l'école ou l'université auprès de laquelle vous allez poursuivre vos études à Singampour. Il est en général valable pour toute la durée de vos études. Donc ce visa, il n'y a pas de problème du moment que vous êtes en train d'étudier. Vous avez votre visa en cours et il n'y aura pas de problème, mais vous pouvez même travailler par la suite pendant les vacances. Nous allons en parler un peu plus loin dans la vidéo. Il faut compter environ 5 semaines maximum pour son traitement. Donc c'est au bout de 5 semaines. Parfois, ça peut aller même, ça peut être obtenu un peu plus tôt. Donc au bout de 3 semaines, vous pouvez déjà avoir votre visa. Si vous avez tout le document, les student pass, vous l'aurez. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun doute. Vous pouvez être dispensé même dans certains cas de figure. Dans certains cas, il est important de savoir que certaines personnes, lorsqu'elles remplissent les critères qui permettent de se faire exempter du visa student pass, c'est comme ça, ils n'auront pas besoin d'avoir un student pass. Ils vont aller à Singampour sans pour autant avoir ce type de visa. Alors quels sont justement ces genres de cas de figure que vous devez connaître ou ces genres de cas de figure qui permettent à certaines personnes de ne pas avoir besoin des student pass pour étudier à Singampour ? Alors vous pouvez être dispensé de demander à un student pass si vous avez une ordonnance d'exemption d'immigration. Le deuxième cas de figure, c'est si vous avez obtenu un laissé-passer de courte durée pour un poste ou par un poste, donc un poste de contrôle à Singampour et souhaiter suivre un cours de courte durée. D'accord ? C'est seulement dans ce deux cas de figure que vous pouvez vraiment être dispensé de ces student pass et de ne pas avoir toutes les démarches, de ne pas avoir à entreprendre en tout cas toutes les démarches. En ce qui concerne les programmes de courte durée, puisque cela fait partie du deuxième cas de figure qui permet d'être dispensé de ce visa, il faut que le programme de courte durée soit donc complété pendant la durée de validité du laissé-passer, autrement dit, dans les 30 jours. Que ce même programme de courte durée soit aussi un module complet et autonome et n'est pas inclure de formation professionnelle, pratique et ou attachement industriel qui implique une interaction avec le client. Si ces trois critères ou ces trois grandes conditions sont bien entendu remplies concernant l'obtention d'un laissé-passer des courtes durées, sachez que vous allez bien entendu poursuivre vos études à Singampour, une formation, tout ce que vous voulez, sans avoir besoin de ce visa. Alors, pour les écoles internationales, si vous voulez poursuivre vos études à Singampour auprès d'une école internationale, là on vient de parler des écoles publiques, maintenant pour les écoles internationales, il est important que vous sachiez à cet effet que vous devez soumettre votre demande des student-pass en ligne à l'aide du service électronique au moins 4 semaines à l'avance, donc avant la date officielle des démarrages de cours à Singampour. Ou selon votre université, il est possible bien entendu qu'elle s'en charge pour vous et que vous, vous ayez juste à faire le suivi de démarches, que tout soit fait auprès d'une université ou de l'école où vous allez bien entendu poursuivre vos études. Vous n'avez pas besoin d'être à Singampour pendant le traitement de votre demande et encore moins si c'est une entreprise tierce, d'accord, des entreprises privées basées dans les démarches d'obtention de visa qui sont en train de s'en occuper, d'être en relation avec l'université, vous, vous n'allez rien faire, vous allez juste vous occuper des frais et de fournir les documents nécessaires et voilà, le tour est joué, vous allez obtenir votre visa à temps. Alors moi personnellement, il faut savoir que je vous recommande de faire votre demande de student pass avant d'arriver à Singampour car vous ne pouvez pas prolonger votre séjour pendant toute la durée de traitement de votre demande. Si votre demande est justement approuvée, vous pourrez alors à cet effet donc entrer à Singampour pour pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires à la délivrance de votre student pass qui est donc les sésames pour pouvoir poursuivre vos études dans ce magnifique pays qui est le Singampour. Je pense que vous êtes en train de comprendre que si vous avez tout ce qu'il vous faut, il n'y aura aucune raison que vous ne puissiez pas aller donc partir poursuivre en tout cas votre rêve à Singampour qui est d'étudier là-bas. Alors maintenant, rentrons dans une autre typologie ou un autre type de visa à part les student pass qui s'adressent toujours aux étudiants. On a le Work Holiday Pass. Comme son nom l'indique, pour le Work Holiday Pass, c'est toujours un visa qui s'adresse aux étudiants, d'accord ? Mais là, on voit que c'est un visa qui s'adresse aux étudiants et aux diplômés âgés seulement des 18 à 25 ans qui souhaitent bien entendu travailler et passer des vacances en même temps à Singampour. La durée de cette visa, elle est relativement courte puisqu'on parle seulement de 6 mois. Ça se comprend, quelqu'un qui va passer des vacances, on ne passe pas des vacances 2 ou 3 ans, d'accord ? Contrairement aux student pass, le Work Holiday Pass ne vous permettra que de séjourner pendant une durée de 6 mois à Singampour d'étudier et de passer des vacances en même temps de profiter de ce magnifique pays. Donc à part ça, il faut savoir que ces visas s'adressent aussi aux étudiants et diplômés australiens des 18 à 30 ans qui souhaitent travailler et passer des vacances à Singampour pendant une durée de 1 an. Pour toutes les nationalités, il faut savoir que le Work Holiday Pass, pour toutes les nationalités en tout cas, vous n'avez que 6 mois, donc comme durée, sauf pour les Australiens, d'accord ? Les étudiants australiens, ceux-là peuvent avoir ce type de visa pour une durée de 1 an. Alors, autre chose, qu'il faut savoir que ces visas n'est pas du tout rénouvelable, il faut environ 3 semaines maximum pour que le visa soit approuvé ou rejeté. Bon, c'est très rare que ça soit rejeté. Ils peuvent vous dire, d'accord ? On ne vous accorde pas le visa suite à tel ou tel doute sur tel ou tel document. Vous prenez le document, vous faites ce qu'ils vous disent, vous réintroduisez et vous aurez votre visa. Il n'y aura pas du tout de complications à ce niveau. Si votre demande n'a pas du tout été approuvée immédiatement, cela pourrait être dû au quota, par exemple, puisqu'il y a un quota qu'ils doivent respecter. Donc, patientez 2 ou 3 mois et réintroduisez votre dossier. Refaites la demande et vous aurez donc votre visa, le Work Holiday Pass. Refaites la demande de nouveau et vous l'aurez. À part ça, nous allons maintenant rentrer dans une autre typologie de visa toujours dans cette catégorie des visas d'études et de stages. Maintenant, nous allons parler des visas de stages pour le 5 ans pour. On a le premier type de visa, c'est le Training Work Permit. D'accord ? Le Training Work Permit, c'est un visa qui s'adresse plus précisément, comme son nom l'indique, aux stagiaires. Si vous voulez faire un stage à Saint-Gampour, vous aurez probablement besoin de ce type de visa. Donc, puisqu'il s'adresse aux stagiaires étrangers, non qualifiés ou semi-qualifiés ou aux étudiants en formation pratique à Saint-Gampour. Alors, ce visa dure seulement 6 mois. D'accord ? C'est déjà suffisant. 6 mois, ça va déjà pour un stage ou encore pour une formation, une quelconque formation à Saint-Gampour. Autre chose, c'est que qui peut postuler, c'est votre employeur. C'est l'entreprise auprès de laquelle vous avez donc fait une demande de stage. C'est à elle de faire les démarches pour que vous puissiez régagner le Saint-Gampour et commencer votre stage. Et ça se fait, généralement, les entreprises sont très bien organisées. En général, ils sont organisés et ils font les démarches en temps et en heure. D'accord ? S'ils voient que vous, c'est quelqu'un d'intéressant, vous allez obtenir ce visa pour aller faire votre stage. Pas de salaire minimum et ce visa n'est pas du tout renouvelable. À part ça, le deuxième type de visa de stage, si vous voulez, pour partir faire son stage à Saint-Gampour, c'est un visa qu'on appelle le Training Employment Pass. Alors, ce visa s'adresse plus précisément aux étudiants qui sont, les étudiants étrangers, d'accord, qui sont éligibles ou les stagiaires étrangers qui souhaitent suivre une formation toujours dans ce magnifique pays qui est le Saint-Gampour. Alors, pour combien de temps durent, contrairement au Training Work Permit, le Training Employment Pass est un visa qui n'est dur que 3 mois, soit la moitié. Alors, qui peut postuler ? C'est toujours l'employeur. C'est à lui, c'est à elle, l'entreprise, de faire les démarches pour que vous puissiez obtenir ce visa donc muni de tous les documents qu'ils vont vous demander. Ils vont faire le nécessaire et vous aurez le visa pour vraiment faire votre stage comme vous le souhaitez. Alors, vous devez étudier dans un établissement accepté ou gagner un salaire mensuel fixe d'au moins 3 000 dollars américains. Si ce salaire, donc vous a été proposé, sachez que ça sera donc possible pour ce type de visa. Toutefois, il y a des arrangements avec les employeurs. Ils savent déjà comment ça se passe. Sinon, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo pour vous mettre en relation avec des gens compétents et moi-même, je peux vous aider vraiment à cet effet pour l'obtention de ce visa qui vous permettra de partir étudier ou de faire un stage à Singampour. Là, on est arrivé vraiment à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Ça reste un pays intéressant, le Singampour. Vraiment, que ce soit pour les études, que ce soit pour rejoindre un membre de votre famille qui fera d'ailleurs les sujets de la prochaine vidéo ou pour travailler à Singampour, ce pays reste un pays plein, plein d'opportunités. Donc, likez la vidéo, partagez-la. Si vous avez des questions, laissez-les-moi toutes dans le commentaire et je me ferai le grandement plaisir. En tout cas, vraiment, ça sera avec plaisir de vous répondre. Et je vous ai mis un guide PDF à votre disposition. Ce guide, si vous êtes intéressé, vraiment, sachez que vous pouvez en bénéficier puisque dans ce guide, vous avez les informations pour avoir un visa, pour trouver un logement pas cher, pour s'intégrer, en tout cas, s'adapter rapidement à Singampour, pour saisir les opportunités, etc. En tant qu'étudiant ou en tant que stagiaire, vous avez toutes les informations dans ce guide PDF et mon mail pour tout contact est dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine et surtout, gardez la pêche, gardez la forme, ressourcez-vous massivement à ce sujet, contactez-moi, contactez des professionnels qui pourront énormément vous aider à réussir vos démarches d'études ou encore même d'expatriation dans le vrai sens du terme à Singampour. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !